À l'étape de l'établissement des normes, les membres du groupe sentent qu'ils font partie de l'équipe et réalisent qu'ils peuvent réussir à collaborer s'ils acceptent le point de vue des autres. Il convient que le chef sait tenir compte aussi bien des membres de façon individuelle que de tout le groupe et qu'il est capable de tolérer leur excès de colère, leurs frustrations et leurs inquiétudes. Dans cette vidéo, remarquez comment les personnages parviennent à résoudre leurs problèmes et à collaborer. Très content de travailler maintenant dans le département de l'instruction. Vous y apprendrez beaucoup de choses, je crois. Par quoi est-ce qu'on devrait commencer? Sur quels sujets aimeriez-vous en savoir plus? J'aimerais voir comment on planifie une fin de semaine d'instruction et savoir tous les détails auxquels on doit penser. C'est une bonne idée de commencer par ça. Je peux t'aider, mais pour commencer, on va s'organiser pour que tu sois accepté sur le cours d'instructeur-superviseur. Aussi, t'en apprendras beaucoup pendant le cours d'officier d'instruction. On y traite du processus de planification, des facteurs dont il faut tenir compte, ainsi que de toutes les étapes à suivre. Ça semble super intéressant. Le capitaine Walsh voulait que je le suive cette année pour me préparer à m'occuper de l'instruction l'année prochaine, peut-être. Ça te va? Je lui ai répondu que ça m'intéressait, mais je dois vous avouer que je suis un peu inquiet à l'idée de le faire tout tout seul. Personne ne s'attend à ce que tu le fasses seul ou que tu connaisses toutes les réponses. N'oublie pas que je serai là pour t'aider et le commandant est toujours disponible pour répondre à tes questions et t'orienter. En t'occupant de l'instruction, je peux passer plus de temps au perfectionnement du personnel. Le commandant et moi envisageons l'adoption d'un plan de trois ans pour la progression du personnel, comprenant des cours que tout le monde devra suivre pour se préparer à leur nouveau rôle. Alors, que pensez-vous de l'approvisionnement jusqu'à maintenant? Un département comme les autres. L'idée de la nouveauté ne vous emballe pas? Lorsque j'ai parlé au capitaine Walsh, il m'a dit que c'était une bonne occasion d'apprentissage pour moi. J'imagine que c'est bien d'apprendre des nouvelles choses. Je peux vous montrer comment nous avons travaillé l'année dernière. Je peux me débrouiller. Je regarderai les dossiers et je viendrai te voir si j'ai des questions. J'aime beaucoup travailler à l'approvisionnement. J'interagis avec les jeunes de façon plus informelle et je veille à ce que tout le monde ait ce dont il a besoin pour son instruction. L'année dernière, j'ai travaillé partout où on avait besoin de moi et j'aimerais bien savoir ce que je ferai cette année. Je peux me concentrer sur la recherche d'uniformes pour tous les cadets et vérifier que toutes nos commandes sont arrivées? Il était parfois difficile de retrouver certains articles dont nous avions besoin l'année dernière. Je suis certaine que vous avez acquis de l'expérience dans l'organisation en travaillant en administration. Cela vous aidera beaucoup ici. Vous avez probablement beaucoup de solutions qui pourraient nous aider à mieux nous organiser. Je me souviens des retards de l'année dernière. Donc, lorsque quelqu'un vient emprunter de l'équipement ou du matériel pour son cours, que faites-vous? Vous semblez bien occupé sous lieutenant Saint-Laurent. Le travail en admin est plus exigeant que je l'aurais cru. Je trouve que vous faites de l'excellent travail jusqu'à maintenant. N'oubliez pas que vous pouvez me poser des questions. Avez-vous commencé le cours d'admin en ligne? Oui, j'ai trouvé une quantité incroyable d'informations. L'élève Godet connaît très bien ce domaine, alors il pourrait probablement m'aider aussi, monsieur. L'élève officier Godet a fait du très bon travail en administration, mais il est en approvisionnement maintenant. Je ne dis pas qu'il ne peut pas vous aider, mais n'oubliez pas qu'il a également d'autres fonctions à assumer. Je ne l'oublierai pas, monsieur. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Nous avons commencé à examiner comment nous pourrions améliorer le processus de prêt d'équipement. Il serait bien de l'accélérer, mais nous devons aussi tenir compte de tous les aspects, monsieur. Ça semble bien. J'ai su que vous avez suivi votre cours d'appro. J'espère que certaines notions vous sont maintenant moins étrangères. Oui, monsieur. Et j'ignorais que l'on pouvait continuer à accéder à l'information après avoir suivi le cours. Cela me sera très utile. Il s'agit certainement d'une très bonne ressource. Je constate que vous avez fait votre première commande dans logistique. Ça s'est bien passé? Très bien. Le site est assez convivial et assez facile à utiliser lorsqu'on y entre. Bien. Je voulais aussi vous proposer de donner des cours dans quelques mois. Si ça vous intéresse, je crois qu'il serait à votre avantage de suivre certains cours de TI pour vous préparer. Est-ce quelque chose qui pourrait vous intéresser? J'aimerais beaucoup faire cela. Assister à ces cours m'intéresse également. Je suis certaine que j'y apprendrai beaucoup de choses. Parfait. J'en parlerai à l'Oinstre et je vous en redonnerai des nouvelles. Très bien. Merci, monsieur. Comment ça va, l'instruction? Eh bien, monsieur, nous avons parlé un peu plus du cours d'officier d'instruction et nous avons prévu de planifier une petite activité comme un séminaire. Notre journée de sport pourrait être le moment idéal. Ce sera assez facile à organiser. La vidéo a montré les officiers qui se sont mis à accepter les commentaires de leurs collègues et à travailler ensemble, en équipe. Ils ne parviennent peut-être pas à anticiper toutes les attentes du commandant, mais ils ont accepté son leadership. Et comme le commandant commence à savoir comment se sentent ses officiers, il peut adapter son leadership en conséquence. S'il se comprendait, on va prendre le motiversel. S'il se plaît. S'il se plaît. S'il se plaît.